Merci à vous, merci pour cette invitation. Ravi d'être avec vous, je vois qu'en plus il y a plein d'enfants et d'adolescents dans la salle. Vous allez voir que peut-être que vous allez avoir un peu des soucis ce soir, pour essayer de justifier tout ce que je vais dire aujourd'hui. Vous allez voir que c'est un peu plus complexe que ce que vous pouvez entendre dans les médias. Et je dirais que ça sera l'enjeu de ma conférence aujourd'hui, c'est d'essayer de vous dire un peu ce que finalement, dans les laboratoires de recherche, on peut dire aujourd'hui, indépendamment des opinions des uns et des autres, qu'on peut entendre de façon assez répétée dans les médias. Donc je vais essayer vraiment de vous dire un peu où est-ce qu'on en est, de l'état de l'art sur cette recherche. Vous verrez qu'on n'a de loin pas toutes les réponses. Par contre, on a certaines questions. On essaie de se poser peut-être les bonnes questions sur la problématique des écrans et des enfants face aux écrans, des enfants et des ados face aux écrans. Et on essaiera de voir s'il faut s'alarmer ou si finalement, il y a peut-être à trier le vrai du faux, le bon du moins bon pour le cerveau des enfants. Vous verrez que parfois, c'est un peu contre-intuitif. Voilà. Je vais essayer d'être le plus pédagogique possible. Si à des moments, ce n'est pas clair, vous m'arrêtez, vous me posez une question, je n'ai aucun problème à ce qu'on discute, on ira là où on ira. Et puis, c'est ça l'enjeu finalement, que ce soit le plus interactif possible. Alors, se poser à la question des écrans, c'est évidemment se poser de l'âge auquel on expose finalement les enfants aux écrans. Alors, vous savez qu'il existe finalement différentes classifications. Alors, il y a des gens qui parlent de 3-6-9. Ça, c'est quelque chose qui a été proposé par Serge Tisseron, qui est un pédopsychiatre. 3-6-9, il faut savoir que ça ne repose sur aucune donnée de la littérature scientifique. C'est finalement une idée que Serge Tisseron a pu avoir, mais elle ne repose pas fondamentalement sur des données issues de la littérature scientifique qui dirait « Ouh là là, avant trois ans, exposer un enfant à un écran, c'est dramatique. » Il n'y a pas de littérature qui, aujourd'hui, dit ça fondamentalement. Néanmoins, ça pose une question très importante. Ça pose la question de l'âge auquel on va exposer un enfant à un écran, l'effet que ça peut avoir un âge donné, mais de façon plus intéressante, pour moi qui suis développementaliste, qu'est-ce que ça change dans son développement cognitif et dans son développement socio-émotionnel ? Alors, cognitif, ça veut simplement dire qu'est-ce que ça change sur sa capacité à acquérir des connaissances, puis socio-émotionnel, qu'est-ce que ça change dans sa capacité à traiter des émotions, à ressentir des émotions, mais à développer aussi un certain nombre de compétences comme l'empathie, les interactions avec les autres, la capacité d'attribuer des états mentaux à autrui, et ainsi de suite. Et penser ça, ça nécessite de se poser la question de comment on conceptualise le développement cognitif de l'enfant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous, et c'est de là où vient un peu cette notion de 3-6-9, on a toujours l'impression que tout se joue dans les premiers âges de la vie. Bon, alors c'est un peu le discours ambiant, mais c'est totalement faux, du point de vue de ce qu'on sait depuis 60 ans dans les laboratoires de psychologie du développement. Il n'y a pas de période critique pour les apprentissages. Ça, c'est une vieille antienne qu'on a très longtemps entendue, mais on a complètement dépassé cette problématique-là. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas appris à parler avant un an qu'on n'apprendra jamais à parler. Ce n'est pas parce qu'on apprend deux langues en même temps qu'on n'arrivera jamais à bien maîtriser les deux langues. Tout ça, c'est des opinions que vous entendez de façon assez répétée dans les médias, mais qui ne reposent pas sur des faits scientifiques. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est vous donner des faits scientifiques. Ensuite, exercez votre sens critique, faites-vous votre propre opinion. Et c'est ça l'enjeu, aujourd'hui, de la conférence. Le développement cognitif, en règle générale, on le conceptualise comme quelque chose de très incrémental avec d'abord un bébé qui n'aurait pas beaucoup de connaissances, qui serait essentiellement sensorimoteur, donc qui créterait essentiellement des informations sensorielles et il percevrait le monde et il interagirait avec le monde via la motricité. Ça va qu'il n'a pas encore acquis de langage. Et puis, via des grands stades du développement cognitif, il aboutirait à l'adolescence, à la capacité à raisonner sur des propositions abstraites et à acquérir le développement hypothético-déductif. Donc ça, c'est ce qu'on pensait il y a 60 ans à peu près. C'est ce qu'on appelle le modèle du développement cognitif proposé par Jean Piaget, un grand psychologue du développement. Et il faut savoir que l'ensemble de notre système éducatif, il est basé en grande partie sur cette notion qu'on ne peut introduire que certaines notions à certains âges parce que les enfants ne sont pas en mesure, finalement, de comprendre telle ou telle notion parce qu'ils n'ont pas encore acquis, finalement, la capacité à raisonner de façon abstraite. Mais ça, c'est complètement faux. Il n'y a aucune donnée dans la littérature qui montre ça. Ça fait à peu près 60 ans, dans les laboratoires de recherche en psychologie des logements, on montre par exemple que les bébés sont capables de faire plein de choses extrêmement complexes. Les bébés sont capables de faire des opérations arithmétiques. Ils sont capables de comprendre que 1 plus 1 égale 2 et pas 1 plus 1 égale 3. Ils sont capables de comprendre que 5 plus 5 égale 10. Ils sont même capables de faire du raisonnement extrêmement complexe. Évidemment, de façon implicite, ils ne sont pas capables de verbaliser. On est d'accord, c'est des bébés. Ils ne savent pas faire ça. Donc finalement, au tout début du développement, on a déjà beaucoup plus de compétences qu'on ne le pense. Et puis à la fin du développement, on en a beaucoup moins qu'on ne le pense. On ne va pas échapper qu'en tant qu'adultes, ça nous arrive encore de faire un certain nombre de raisonnements absurdes. Ça nous arrive de prendre des mauvaises décisions. D'accord ? Et donc c'est ça qu'on essaie de comprendre dans un laboratoire de psychologie du développement. C'est finalement ce développement qui est très dynamique et non linéaire. Donc finalement, poser la question des écrans, c'est de savoir comment les écrans viennent modifier, pour le meilleur ou pour le pire, le développement de l'enfant. Sauf que ce développement, ce n'est pas forcément de se dire que c'est mauvais quand on est jeune et c'est forcément moins mauvais quand on est plus âgé. C'est un peu plus complexe que ça. D'accord ? C'était juste pour vous amener à penser ça. Aujourd'hui, dans les laboratoires comme les miens, on pense que les développements comme quelque chose un peu plus dynamique et non linéaire, dans lequel on peut avoir des réussites qui vont disparaître au cours du développement puis réapparaître un peu plus tard. Poser la question des écrans, c'est aussi poser la question des écrans en fonction de la maturation du cerveau. Alors la maturation du cerveau, le cerveau c'est ce que vous avez à l'intérieur de votre tête, c'est un système biologique un tout petit peu complexe. Il est composé de 86 milliards de neurones connectés entre eux par 1 million de milliards de connexions. Donc si vous trouvez que l'Internet c'est super complexe, ce que vous avez à l'intérieur de votre tête, c'est beaucoup beaucoup plus complexe qu'Internet. C'est pour ça qu'on ne connaît pas beaucoup de choses sur le cerveau. On commence à découvrir le cerveau parce que précisément c'est un système extrêmement complexe et pour comprendre les systèmes complexes, on a besoin de temps. Mais par contre on sait deux choses. Trois choses importantes. La première, c'est qu'un cerveau, ça commence à se développer à l'intérieur du ventre de la maman. Extrêmement. Dès quelques heures après la conception, les quelques neurones vont se créer et ils vont se multiplier très rapidement pour former progressivement, à la fin, au moment de la naissance, un cerveau qui est déjà à peu près construit comme un cerveau. D'accord ? Mais qui va quand même se développer pendant très longtemps en dehors du ventre de la maman. Et il va continuer à se développer pendant plus de 22 ans. Un cerveau, ça devient adulte à 22 ans, pas à 18 ans. Vous voyez le paradoxe ici. On donne une pièce d'identité aux jeunes adolescents en disant « Vraiment, tu es adulte ? » Du point de vue de leur cerveau, c'est absolument pas le cas. Les petits décalages que vous pouvez voir apparaître entre la période de l'adolescence et la période de l'adulte, ça continue un peu plus tard que 18 ans. Non, mais c'est dû au fait que leur cerveau n'est pas encore un cerveau adulte, il n'est pas configuré comme un cerveau adulte. D'accord ? Et un cerveau, c'est un peu compliqué à comprendre comment ça se développe parce qu'un cerveau, à 5 ans, il fait déjà 90% du volume d'un cerveau adulte. Donc ça ne se développe pas du tout comme les autres organes. Les autres organes, en gros, je vous le simplifie, mais plus vous êtes âgé, on va dire jusqu'à 18 ans, plus vos organes grandissent. Bon, ben le cerveau, ce n'est pas le cas. Très rapidement, il va avoir la taille et le volume d'un cerveau d'adulte. Néanmoins, il va continuer à se développer, il va continuer à se reconfigurer pour devenir un cerveau adulte au bout de 22 ans. Et on est l'espèce du règne animal dans lequel la maturation et le développement du cerveau est la plus longue. Beaucoup plus que chez le singe. C'est 4 fois et demi de plus que chez le singe. Donc on est l'espèce dans le règne animal pour laquelle le cerveau et le développement de notre cerveau sont le plus influencés par l'environnement. On sait par exemple que le cerveau d'un enfant qui naît dans un milieu défavorisé va commencer à se développer différemment par rapport à celui d'un enfant qui est né dans un milieu favorisé dès 4 mois. Dès 4 mois, les courbes de maturation cerebrale divergent. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Ça veut dire qu'il va falloir donc avoir justement les bonnes réponses pédagogiques, les bonnes réponses éducatives pour amener ces enfants à rattraper, je dirais, le déficit entraîné par l'environnement. OK ? Pour la fois, je parle en général, c'est pas un cerveau spécifique. On parle de façon très très générale. On parle d'études sur les très 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 grands nombres d'individus. OK ? Et la deuxième information importante, le cerveau, il ne se développe pas non plus lui aussi de façon linéaire. Ce n'est pas parce que vous devenez plus âgé que votre cerveau est plus gros. Votre cerveau, il se développe à différents rythmes, les différentes parties du cerveau se développent à différents rythmes dans les différentes régions cérébrales. Les premières parties du cerveau qui vont maturer, c'est les parties qui sont à l'arrière du cerveau. C'est tout ce qui est impliqué dans la vision et tous les processus sensoriels et moteurs. Ensuite, la deuxième partie du cerveau qui va maturer, c'est toutes les parties qui sont appliquées dans l'association entre les différentes informations. Et puis, la dernière partie du cerveau qui mature, c'est la partie à l'avant de votre cerveau. C'est la partie la plus récente dans l'évolution des espèces. Et c'est toutes les fonctions de haut niveau qui font de nous des humains. Le langage, le raisonnement, l'abstraction, notre capacité à planifier pour résoudre des problèmes, tout ça, ça va continuer à maturer jusqu'à 22 ans. Mais toutes ces parties matures se développent à différents rythmes. Donc votre cerveau, il ne se développe pas exactement au même rythme dans les différentes régions. Donc si vous posez la question des écrans, la question ce n'est pas le cerveau face aux écrans, c'est les différentes régions du cerveau avec leurs différents stades de maturation face aux écrans. Et comment les écrans vont moduler finalement le développement de ces différentes régions du cerveau. D'accord ? Donc c'est les deux questions qui se posent pour nous. À quel âge on introduit les écrans ? Quel effet ça a un âge donné ? Mais aussi quel effet ça aura 3 ans plus tard, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard ? Pour le comportement des enfants, mais aussi pour leur cerveau en plein développement. D'accord ? C'est ça qu'on essaie de comprendre dans les études aujourd'hui. Ça marche ? Et puis je voulais juste faire le dernier point que je voulais... sur lequel je voulais faire un point de vigilance pour vous. Évidemment, la période de 0 à 3 ans, c'est une période où le cerveau est extrêmement sensible à son environnement. Et notamment, en fait, l'environnement familial, l'interaction avec le papa et la maman, tout ça va avoir un effet sur la maturation cérébrale. Mais ce n'est pas la seule période de sensibilité extrême à l'environnement du cerveau. Toute la période de l'adolescence, 12 à 22 ans, c'est une période où le cerveau va se reconfigurer pratiquement autant qu'entre 0 et 3 ans. Donc si vous considérez que tout se joue avant 3 ans, 6 ans, 9 ans, vous avez tout faux. Parce que tout se joue aussi entre 12 et 22 ans. Donc finalement, on ne peut pas se dire que si on utilise le 3-6-9 cher à Tisseron, on oublie qu'il y a une autre période de sensibilité extrêmement forte à l'environnement à ce moment-là. Et donc il faut aussi se poser cette question-là. Qu'est-ce que va produire l'exposition aux écrans un peu plus tard au moment de l'adolescence ? Alors pourquoi c'est une question importante ? On l'a déjà cité, il y a un de mes collègues, qui a sorti ce livre qui s'appelle « La fabrique du crétin digital », dans lequel il est extrêmement alarmiste sur la problématique des enfants face aux écrans. Il a même reçu un prix féminin pour tout ça. Mais je voulais aussi vous montrer ce qu'on peut trouver dans la presse. C'est intéressant, j'ai pris quelques headlines dans la presse. « Votre smartphone vous rend stupide, c'est scientifiquement prouvé. » « Troupe de l'érection, les écrans ne sont pas vos amis. » « Donner à un smartphone un enfant serait comme lui donner un gramme de cocaïne selon une experte des addictions. » « Réseaux sociaux et dépression à l'adolescence, les filles plus vénérables que les garçons. » « Avons-nous désormais une attention d'un poinceau rouge ? » « Pourquoi les écrans font grossir ? Les écrans rentrent aveugles. » Donc on n'est pas très bien barrés, si vous voulez, si on lit la presse. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même assez alarmiste. Bon, tout ça c'est le monde médiatique, tout ça c'est le monde des opinions. Et puis maintenant on va rentrer dans le monde de la science. Qu'est-ce que dit la science sur ces questions-là ? La science, elle ne s'embarrasse pas d'opinion, elle n'a pas d'opinion. Elle produit des faits. Avec une méthodologie, que vous pouvez juger, et c'est la seule chose que je sais faire la science. La science, elle utilise une méthode pour éviter les biais de raisonnement. Parce qu'on a tous des biais de raisonnement. Parce qu'on pourrait tous penser que donner un smartphone à un enfant serait quoi lui donner un gramme de cocaïne. Sauf qu'en fait, il n'y a aucune donnée qui montre ça. C'est une opinion. Donc ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est la différence entre une opinion et un fait. Moi ce que je vais vous présenter, c'est des résultats d'études scientifiques. Après, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez vous forger votre propre opinion. Vous n'avez pas besoin de nous forcer aux paroles. Moi je vous présente les études. Vous essayez d'en déduire ce que vous voulez sur la nocivité des écrans. D'accord ? Je ne suis pas là pour vous donner, je ne fais pas comme mon collègue, lire la littérature à charge. Il n'y a rien qui montre ça. Il n'y a pas de données qui montrent que les enfants d'aujourd'hui sont moins intelligents que les enfants d'hier. C'est plutôt en fait l'inverse. Et ils ont plutôt plus de capacité à se contrôler aujourd'hui qu'ils en avaient il y a 30 ans. Même si on pense tous qu'ils ont moins de la capacité de se contrôler. Sachez que quand on utilise des tests de psychologie, on montre qu'ils ont plutôt plus la capacité à se contrôler qu'avant. Par contre, quand on demande aux parents s'ils pensent que leurs enfants se contrôlent mieux ou moins bien que les enfants il y a 30 ans, ils disent tous qu'ils se contrôlent moins bien. Mais ça, c'est votre perception. Ce n'est pas la science. La science, c'est d'essayer d'avoir des méthodes pour aller à l'encontre de nos perceptions biaisées. C'est d'essayer d'avoir une méthode pour être le plus objectif possible. Alors, il y en a une autre que j'aime beaucoup et je vais passer un peu de temps parce que ça m'énerve particulièrement, parce que c'est des tribunes qui sont publiées dans un grand journal, que j'aime particulièrement parce que c'est le journal que je lis tous les matins. Et ça a été publié, il y en a eu trois publiés dans le monde, fait par des collègues qui sont cliniciens, qui ne voient que des patients. Et on dit, exposition aux écrans, qui défend-t-on ? Les enfants ou l'industrie du numérique ? Alors, je vais vous dire déjà une chose. Moi, je n'ai pas de lien avec le numérique, l'industrie du numérique, zéro. Ce n'est pas l'argent de l'industrie du numérique. Donc, tout ce que je vais vous dire ici, ce n'est pas du prosélytisme pour les concepteurs de jeux vidéo ou pour les programmes X ou Y. J'essaie juste de regarder la littérature en ayant une position, en étant objectif. Alors, je vais vous montrer comment ce comité, qui s'appelle le collectif de surexposition aux écrans, son raisonnement. Son raisonnement, c'est qu'ils ont pris les dossiers de leurs patients, ils se sont constitués en collectif, ils ont regardé le dossier de leurs patients, et puis ils ont dit, dans notre patientèle, on remarque une augmentation de 20% des troubles intellectuels, de 60% des troubles du psychisme, de 90% des troubles du langage. Bon, alors par contre, il n'y a pas d'augmentation des troubles auditifs, des troubles visuels ou des troubles motifs. Et donc, ils disent, c'est simple, qu'est-ce qui a changé dans notre environnement entre 2010 et 2018 ? C'est les écrans. Ils disent, vous voyez, c'est terrible les écrans. Entre 2010 et 2018, il y a eu plus d'écrans, on observe plus de troubles intellectuels, plus de troubles du psychisme, plus de troubles du langage, donc on peut dire que c'est les écrans qui produisent l'ensemble de ces troubles. Ça, c'est un énorme biais d'raisonnement. Vous avez établi aucun lien de causalité quand vous avez dit ça. Ce que vous voyez, c'est simplement une co-variation. Vous voyez une augmentation des troubles, et par ailleurs, vous dites qu'il y a une augmentation de l'exposition aux écrans, ce qui est vrai, d'ailleurs, on passe plus de temps dans les écrans, et vous créez artificiellement un lien entre les deux. Mais vous pouvez complètement vous tromper. Il peut y avoir plein de variables qui expliquent cette relation entre les deux. Et vous avez un autre problème, c'est que vous ne parlez pas de la population générale. Vous ne parlez que des gens qui viennent consulter. Mais tous les gens qui viennent consulter, ils n'ont pas de problématiques de troubles du langage, de troubles du psychisme, de troubles intellectuels. Donc vous avez un échantillon biaisé de la population générale. Vous n'avez pris qu'un sous-échantillon de la population générale. Ça n'est pas représentatif de la population générale. Quand on fait une étude, on s'arrange pour avoir, quand vous faites par exemple un sondage pour les élections, vous prenez un échantillon représentatif de la population générale. Si vous êtes un médecin, vous ne voyez pas un échantillon représentatif de la population générale. Vous voyez la population des malades. Ok ? Trois tribunes dans le monde, quand même. Ça vaut le coup de faire peur aux gens. Bon, je vous montre juste qu'on peut faire tout dire quand vous prenez deux types de variables. Je vous ai montré, alors c'est, si vous voulez voir, plein de variations, de relations absurdes entre deux variables. Je vous conseille d'aller regarder ce petit site. Ici, c'est les dépenses des Etats-Unis dans le domaine de la science, de l'espace et des technologies, et le pourcentage et le nombre de suicides par strangulation, par pendaison. Il y a une corrélation parfaite. C'est aussi absurde que ce que disent les gens du collectif COS. C'est exactement la même logique. Deux choses qui co-varient, mais évidemment, les deux n'ont aucun lien l'un avec l'autre. Ça s'appelle une corrélation, une co-variation. Mais corrélation ne veut pas causalité. Pourquoi corrélation ne veut pas causalité ? Parce que quand vous trouvez un lien, par exemple, entre le temps d'écran et les capacités cognitives de l'enfant, le lien, il peut vouloir dire soit que, parce que vous avez certaines capacités cognitives, vous avez tendance à passer plus de temps que dans les écrans. Première possibilité. Ça serait surprenant, mais ce n'est pas impossible. D'accord ? Et vous verrez que ça peut être le cas pour certaines pathologies. Soit ça peut dire que l'exposition aux écrans a des effets sur les capacités cognitives. Deuxième possibilité. Soit, troisième possibilité, il peut y avoir un lien entre les capacités cognitives et les expositions aux écrans, mais qui se réduire à un autre facteur. Et vous ne pouvez pas dissocier entre ces trois choses-là. Si vous regardez simplement une corrélation, c'est-à-dire à quel point ceux qui passent le plus de temps dans les écrans sont ceux qui ont tel ou tel profil cognitif. Quand vous regardez des corrélations, des associations entre les variables, vous ne pouvez pas déterminer des liens de causalité. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas la bonne méthode. Ok ? Ça marche là-dessus, jusque-là ? Ça va ? D'abord, je vous parle de la méthode, vous inquiétez pas, après je parle vraiment de l'exposition aux écrans, je vous expliquerai tout ce qu'on peut dire là-dessus. Mais déjà, ce que je veux, c'est que vous ayez un moyen de lire ce qu'on vous raconte. Parce que c'est ça le plus important pour moi. Parce que finalement, ce que je vous dis aujourd'hui, peut-être, la science étant en mouvement, ce n'est pas impossible que d'ici quelques années, on dise quelque chose de différent. Et ce n'est pas impossible, surtout sur ce type de problématiques qui sont des problématiques sur lesquelles on n'a pas beaucoup de recul. Finalement, on n'a pas beaucoup de recul sur l'effet des écrans sur le développement de l'enfant. Parce que les écrans ont surgi dans notre environnement il n'y a pas très très longtemps. Donc on a besoin finalement d'avoir du recul en science pour exactement évaluer les effets que ça pourrait avoir. Et le seul moyen, mais qu'on ne peut pas tout à fait faire, pour déterminer un lien de causalité, pour déterminer si les écrans sont bons ou mauvais pour le développement cognitif de l'enfant, c'est faire ce qu'on appelle, et vous n'en avez pas beaucoup parlé ces derniers temps, un essai contrôlé aléatoire. Vous savez, quand on parle beaucoup de la problématique de savoir est-ce que l'hydrochloroquine, c'est bon ou le mauvais. Et vous avez des gens qui viennent dans les émissions dire « En fait, le seul moyen de savoir, c'est de faire un essai contrôlé aléatoire. » Sinon, ce que vous montrez, c'est simplement une corrélation. Ben, oui, c'est vrai que si vous voulez déterminer si les écrans sont bons ou mauvais, idéalement, ce que vous devriez faire, mais évidemment, on ne va pas le faire, parce que si vous avez une suspicion que ça pourrait être mauvais pour les enfants, vous n'allez pas laisser les enfants passer 20 heures par jour devant la télé simplement pour savoir si c'est bon ou mauvais. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas possible. Mais l'idéal, ça serait de prendre un groupe représentatif de la population générale, et de façon totalement aléatoire, sachant qu'ils n'ont jamais regardé l'écran, les mettre dans un groupe, vous les gardez les écrans, et dans un groupe dans lequel ils ne regardent pas les écrans. Vous les évaluez, vous évaluez leur capacité cognitive avant et après. Et vous regardez s'il y a des différences entre les deux groupes, avant et après exposition aux écrans par rapport aux autres contrôles. Si vous trouvez des différences, à ce moment-là, vous avez déterminé et établi un lien de causalité. C'est comme pour les médicaments. Si on veut déterminer si un médicament fonctionne, on prend un échantillon représentatif de la population, on a un groupe contrôle qui s'appelle le groupe placebo, à qui on donne des petites pilules dans lesquelles il n'y a rien, et puis un groupe expérimental dans lequel on donne le traitement qui pourrait marcher, donc on suppose que ça marcherait. Et puis on regarde s'il y a des différences entre les deux groupes à la fin. Ça marche ? Bon, ça c'est typiquement ce que ne fait pas le docteur Raun. C'est pour ça que toutes les études montrent que les groupes lorakines, ça ne fonctionne pas, il n'y a qu'en France, donc ça fonctionne. Et voilà, c'est la particularité française. Mais parce que ça, on n'enseignait pas ça à l'école. Vous n'avez pas cette culture scientifique. On n'a pas enseigné pourquoi il faut faire des essais contrôlés aléatoires. Pourquoi c'est le seul moyen de déterminer un lien de causalité entre deux variables. C'est ça en fait qu'il faudrait enseigner. C'est ça l'enjeu. Parce qu'une fois que vous avez fait cette culture scientifique, après vous faites votre propre opinion. Ça c'est pas à moi de dire si votre opinion est bonne ou mauvaise. Et au moins vous pouvez le faire sur la base, avec une connaissance scientifique, de la façon dont fonctionne la méthode scientifique. C'est ça l'enjeu. Après c'est pas simplement, je pense que le docteur Raun est sympathique, ou il est plus populaire. On s'en fout que le docteur Raun soit populaire. C'est une absurdité en science. Bon, allez, je rentre dans le vif du sujet. Maintenant je vais essayer de vous montrer qu'est-ce qu'on sait. Et encore une fois, je vais essayer de vous montrer tout ce qu'on peut savoir, avec toute la limite, c'est qu'on sait pas tout encore sur cette question-là. Donc cette étude est intéressante. Je vais à chaque fois vous montrer le nombre d'enfants sur lesquels on a fait l'étude. Parce que ça c'est souvent important. C'est-à-dire que si vous avez fait une étude sur 10 enfants, ça n'a pas tout à fait la même portée que si vous l'avez fait sur 2 000, 3 000, 10 000 ou 100 000 enfants. D'accord ? Donc ça c'est 2 441 enfants de 24, 36 et 60 mois, qui regardent le temps d'écran moyen par semaine de 17h, 24h et 10,5. Alors dès là ça pourrait paraître un peu bizarre. Pourquoi les enfants de 60 mois regardent moins la télévision que les enfants de 24 ? Autre avis ? Bah ils rentrent à l'école. A partir du moment où ils rentrent à l'école, ils regardent moins l'écran. C'est tout bête, hein ? Et donc, vous voyez, on pense tous que les enfants regardent... Plus ils sont âgés, plus ils regardent les écrans. Bah non, pas forcément. Parce que si l'environnement change, s'ils rentrent à l'école, par définition, à un moment, ils arrivent moins l'écran. D'accord ? Alors, encore une fois, c'est pas un échantillon... Je vous le dis aussi, ici c'est pas un échantillon d'enfants français. C'est un échantillon d'enfants américains, ce qui pose évidemment des différences un peu, puisque les enfants américains, ils n'ont pas l'école obligatoire à 3 ans. C'est pour ça qu'il y a des petits décalages par rapport à ce qu'on pourrait trouver dans la population française. Le principe est le suivant, ce qu'on essaie de se demander, c'est... Est-ce que, regardez les écrans à 24 mois, le temps que vous passez devant les écrans à 24 mois, quel effet ça peut avoir sur le développement cognitif de l'enfant à 36 mois ? D'accord ? Donc c'est pas tant, ce qui nous intéresse, c'est pas tant à un âge donné, c'est à quel point, si vous regardez les enfants, et si vous regardez les écrans à 24 mois, est-ce que ça a un effet sur le développement à 36 mois ? Et puis vous pouvez faire la même chose entre 36 et 60 mois. Ça marche ? Donc le principe, c'est de suivre un même échantillon dans le temps. Donc c'est les mêmes enfants qu'on voit à 24 mois, 36 mois et 60 mois. Et à chaque fois, c'est 2441 enfants, on demande à leurs parents d'évaluer le développement cognitif de leurs enfants, et on leur demande combien de temps les enfants passent devant les écrans. Alors c'est pas forcément évident, c'est toujours difficile d'évaluer le temps d'écran dans l'enfant, mais bon, on leur donne des grilles pour qu'ils essaient d'évaluer le plus objectivement possible le temps passé devant les écrans. Et comme tout ça, c'est le même cohorte, c'est le même échantillon qu'on a suivi dans le temps, on peut se poser la question effectivement de savoir à quel point le temps passé devant les écrans à 24 mois a un effet sur le développement cognitif à 24 mois, mais aussi à 36 mois. D'accord ? Et puis vous pouvez le faire la même chose entre 36 et 60 mois. Bon. Première chose, plus vous passez de temps dans les écrans à 24 mois, plus les enfants ont tendance à penser de temps dans les enfants à 36 mois, et plus ils ont tendance à passer de temps devant les écrans à 60 mois. C'est vraiment pas. Mais c'est la même idée. De la même manière, un enfant qui a tendance à avoir un bon développement cognitif à 24 mois a tendance à en avoir un bon, auto-évaluer un bon développement cognitif par ses parents à 36 et à 60 mois. Tout ça, jusque là, c'était attendu. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'effectivement, c'est une étude qui suggère que le temps passé devant les écrans à 24 mois a un effet délétère, négatif, sur le développement plus tard à 36 mois. Et de la même manière, à 36 mois, à 60 mois. Donc c'est vrai que c'est une étude qui est intéressante, parce qu'elle semble que c'est pas complètement anodin d'exposer les enfants jeunes aux écrans. La limitation de cette étude, c'est que ici, on n'est pas dans une évaluation objective du développement cognitif de l'enfant. C'est une auto-évaluation des parents. C'est la seule, je dirais, réelle limite à cette étude. La deuxième chose, c'est que si on se dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire, finalement, ce lien entre ce temps passé devant les écrans et le développement cognitif à 36 mois ? » Parce qu'on peut aussi évaluer la force de la relation. D'accord ? Si on essaye de le ramener au quotient intellectuel, combien ça coûte de point de quotient intellectuel de passer du temps devant les écrans ? Le quotient intellectuel, vous savez que c'est un thèse. Un thèse, ça veut dire une situation standardisée, qui est la même pour tout le monde, qui permet d'avoir une évaluation de l'intelligence avec toutes les limites qu'on peut accorder à l'intelligence. Mais en gros, on essaie d'évaluer différentes facettes de l'intelligence et ça permet d'avoir un score global. Si vous êtes à 100, en gros, vous avez une intelligence qui est la moyenne de la population générale, et tout score entre 85 et 115 est considéré comme avoir une intelligence moyenne. Ok ? Ça marche là-dessus ? Bon, l'association, ça vaut deux points de QI. Passez du temps devant les écrans, ça modifie de deux points de QI. Bon, c'est rien, hein ? C'est l'épaisseur du trait. Ça veut pas dire qu'elle n'existe pas, cette relation, hein ? Et elle pose une question. Ça veut simplement dire que, oui, ça a un effet délétère, mais combien ça coûte, l'effet délétère ? De points de QI. Pas grand-chose. Encore une fois, ça veut pas dire qu'il faut massivement mettre les enfants devant les écrans. C'est pas ce que je suis en train de dire. Hein, c'est pas ça qu'il faut retenir dans la conférence. Les enfants, ici. Ça veut juste dire qu'il faut se poser la question de qu'est-ce que ça produit réellement comme effet délétère. D'accord ? Encore une fois, vous pouvez, ensuite, vous forger votre propre opinion. Moi, j'essaye de vous dire qu'est-ce que peut dire cette étude-là. Ensuite, j'essaye juste de décrypter les études scientifiques sur cette question. Bon. Ensuite, on peut essayer d'aller regarder un peu plus loin que l'écran. Parce que l'écran, c'est intéressant, mais les écrans, ils sont pas tous pareils. C'est pas peut-être tout à fait la même chose de regarder la télévision, que de jouer sur une tablette, que d'utiliser son smartphone. Même si, vous savez que ça devient un peu plus complexe, parce que maintenant, sur un smartphone, on peut regarder la télévision. Sur une télévision, elles sont connectées, donc on peut aller sur Internet. Donc tout ça devient un peu plus complexe. D'accord ? Mais on peut... Ce sur quoi on a un peu plus de distance, c'est quand même la télévision. Parce que c'est apparu il y a un peu plus longtemps. Donc on a plus de recul pour savoir quels pourraient être les effets positifs et négatifs de l'exposition à la télévision. Ici, la question qui se pose, c'est 1159 enfants entre 1 et 3 ans. Donc on calcule le temps qu'ils ont passé devant la télévision entre 1 et 3 ans. D'accord ? Et on les teste pour savoir s'ils ont des troubles de l'attention à 7 ans. Alors pourquoi on les teste à 7 ans ? C'est simplement parce que pour poser un diagnostic de troubles de l'attention, on est obligé d'attendre 7 ans. On ne peut pas tester avant, on n'est pas... Il y a plein de situations qui pourraient expliquer pourquoi les enfants ont du mal à se concentrer. Donc généralement, on pose le diagnostic de troubles de l'attention à 7 ans. Ok ? Mais vous pouvez... Ouais ? Avec quel test vous avez utilisé ? Sur celui-là, je ne sais pas quel était le test exactement. Il faudra re-regarder. Je vous ai mis toutes les références si vous voulez les regarder et regarder quels étaient les tests utilisés. Et c'est un test standardisé classique. Et vous savez, de toute façon, ce qu'on fait nous en tant que psychologue, c'est de faire passer le test et ensuite il y a un médecin qui vient poser le diagnostic. Ce n'est pas le psychologue qui pose le diagnostic. Ok. Donc la question qui se pose, c'est à quel point le temps que vous avez passé devant les écrans entre 1 et 3 ans, devant la télévision, est lié au trouble de l'attention à 7 ans. Alors il y a un lien. Mais pour trouver un lien significatif, et cette fois-ci c'est bien une corrélation, d'accord ? On est bien dans une association. Il faut que l'enfant ait passé plus de 7 heures par jour devant la télévision entre 1 et 3 ans. C'est quand même pas la moyenne. Je vous rappelle que la cohorte ELF, qui est la cohorte de l'INSERN, qui nous permet sur 13 000 enfants d'avoir des idées un peu du temps passé devant les écrans, à 2 ans et demi, les enfants français passent en moyenne 6 heures et demie par semaine sur les écrans. Pas par jour. Là, on est à 7 heures par jour. On est complètement hors de la distribution générale, hors de la population. C'est vraiment les cas extrêmes entre plus de 7 heures par jour. Et puis, maintenant que je vous ai aguerri sur l'interprétation d'une corrélation, vous devriez automatiquement penser, mais est-ce que finalement, ceux qui passent plus de 7 heures devant la télévision entre 1 et 3 ans, ce n'est pas ceux qui ont des troubles de l'attention ? Parce que peut-être qu'en fait, cette association, elle est due au fait que les enfants qui ont des troubles de l'attention, ils ont tendance à rester plus longtemps dans la télévision. Vous ne pouvez pas dans cette étude dissocier les deux. D'accord ? Ça marche ? Puisque c'est une corrélation. Et je vous ai dit que quand c'est une corrélation, on ne sait pas si c'est la variable A qui produit la variable B ou la variable B qui produit la variable A. On n'a pas le problème de savoir. Parce qu'entre 1 et 3 ans, s'ils ont été testés à 7 ans et si on a posé un diagnostic de troubles de l'attention, comme les troubles de l'attention sont un trouble neuro-développemental, ça veut dire qu'ils sont dus à un développement un peu différent du cerveau, s'ils ont un trouble de l'attention à 7 ans, ils ont un trouble de l'attention à 1 an. Ok ? Ça va là-dessus ? Ça marche ? Donc ce n'est pas forcément la télévision qui a produit ça. C'est peut-être aussi que les enfants qui ont des troubles de l'attention, ils arrivent à se calmer en restant devant les écrans. Encore une fois, je ne tranche pas. Je ne suis pas en train de vous dire l'un ou l'autre. Je suis en train de vous dire simplement qu'il faut le regarder peut-être avec une petite différence. Bon, il y a aussi beaucoup de... On a entendu beaucoup de bruit sur télévision et langage, développement langagé. On peut regarder par exemple, pour évaluer le développement langagé, on peut regarder le QI verbal. La quotient intellectuelle est plutôt dans sa dimension verbale. D'accord ? Il y a deux dimensions. Donc, lui, il y a la quotient intellectuelle verbale, et puis il y a toute l'intelligence non-verbale. On peut évaluer ces deux facettes avec un test de QI. Donc, ici, on va regarder plutôt la facette QI verbal. Donc, le quotient intellectuel lié à des... plutôt des activités verbales. Donc, il y a 273 enfants, âgés de 5 à 18 ans, et une partie, 233 enfants de cette question de Tillon, on les a suivis de façon longitudinale. Ça veut dire qu'on les a revus plusieurs fois dans le temps. D'accord ? Donc, les mêmes enfants, on les a vus par exemple à 5 ans, mais aussi à 6 ans et à 7 ans. Donc, sur ces enfants-là, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce que ça produit, le temps d'écran à un âge donné, sur le développement du quotient intellectuel verbal. Pas simplement sur le quotient intellectuel verbal. D'accord ? Ça marche ? Bon. Ce qu'on voit, c'est que que vous regardiez de façon... à chaque âge, ou de façon longitudinale, il semble bien qu'il y a un lien négatif entre le temps passé devant la télévision et le développement du quotient verbal. Ce qu'il dit autrement, ça veut dire que plus je passe de temps devant la télévision, moins je développe mon quotient verbal. Ok ? C'est ce que montre cette étude. Elle ne montre pas des effets extrêmement importants, mais il y a quand même des effets qui sont significatifs. On peut trouver, via un test inférentiel, qui semble suggérer que cet effet pourrait être retrouvé dans la population générale. Ok ? Ça va là-dessus ? Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'ils sont aussi allés regarder qu'est-ce qui se passait au niveau du cerveau. Qu'est-ce que ça transforme dans le cerveau d'un enfant, de passer plus ou moins de temps devant la télévision ? D'accord ? Et ce que vous avez en haut, c'est... Ça, c'est un cerveau, d'accord ? C'est un cerveau normalisé. C'est le cerveau moyen. Si on prenait tous les cerveaux des gens et qu'on les mettait dans une même boîte, ça ressemblerait à ça. En fait, chacun de ces cerveaux est complètement différent. Il n'y a pas un cerveau qui ressemble à ça. Ça, c'est la façon dont on le représente en prenant un cerveau moyen. C'est comme si on faisait un visage moyen à partir de tous les visages de l'humanité. D'accord ? Mais en fait, chacun de vos cerveaux, ils sont un peu différents. Ils fonctionnent à peu près de la même manière, mais ils ont des formes très différentes. Ce qui n'est pas très surprenant, on n'a pas tout à fait les mêmes formes de crâne. Dites-vous que ça a un effet, en fait, sur votre cerveau. Donc, ils ne se ressemblent pas tous exactement. Et puis, on regarde deux choses. On va regarder la matière grise. La matière grise, c'est la couche externe du cerveau. C'est là où il y a le corps de ce qu'on appelle les neurones. Les neurones, c'est les cellules nerveuses du cerveau. Et donc, la matière grise, c'est tout ce qui est à l'extérieur du cerveau. Tiens, j'ai un canard dans ma poche. Voilà pourquoi il faut éteindre son téléphone. Et puis, on peut regarder aussi, plus en fil dans le cerveau, ce qu'on appelle la matière blanche, c'est-à-dire toutes les fibres nerveuses qui vont relier les différentes parties du cerveau entraînées. D'accord ? Et on peut se poser la question, à quel point passer du temps devant la télévision à un âge donné a un effet sur le cerveau à cet âge-là ? D'accord ? Donc ici, on ne regarde pas en longitudinal. On ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce que regarder la télévision à un âge donné produit sur le développement du cerveau. On dit, à un âge donné, qu'est-ce que ça produit de regarder plus ou moins la télévision ? D'accord ? Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre de régions qui sont affectées par le temps que vous passez dans la télévision. C'est normal, hein ? Toute activité prolongée dans le temps entraîne des modifications de la structure du cerveau. C'est ce qu'on appelle les mécanismes de neuroplasticité. Si vous faites des apprentissages soutenus dans le temps, vous allez transformer la structure de votre cerveau. Si vous passez du temps dans la télévision, beaucoup de temps dans la télévision, ça va transformer votre cerveau. C'est logique, c'est un élément important de votre environnement, donc ça a un effet sur la forme de votre cerveau. C'est bon là-dessus ? On n'a pas besoin de rentrer dans les structures, mais il y a un certain nombre de structures. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe quand on regarde sur le développement du cerveau. Et là, on voit que ça touche beaucoup plus de choses. C'est là où, effectivement, il faut qu'on ait un peu de vigilance. Il semble que plus vous passez de temps devant les écrans, plus ça affecte la maturation, le développement d'un certain nombre de régions dans le cerveau, de beaucoup plus de régions dans le cerveau. Donc, en fait, quand on se pose la question des écrans, on se la pose évidemment à un match donné, mais aussi, qu'est-ce que ça va se produire sur le développement du cerveau. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit un peu précautionneux et qu'on essaye d'avoir un discours de limitation du temps dans les écrans, parce qu'effectivement, il semble bien que ça affecte en profondeur la maturation du cerveau. Maintenant que je vous ai dit ça, on n'est pas capable de montrer que ces transformations dans le cerveau, dans cette étude précisément, sont liées à la diminution ou au développement différencié du QI verbal. Donc, on voit que passer du temps dans la télévision, ça affecte le développement du cerveau. On sait que passer du temps dans la télévision, ça affecte le développement du QI verbal. Par contre, on n'est pas capable de dire que cette diminution du QI verbal, elle est due aux effets qu'on trouve dans le cerveau. D'accord ? C'est là où on en est. La science, c'est le temps long, dans la science. Elle n'a pas toutes les réponses tout de suite. Elle a besoin de temps. Vous voyez bien que pour développer un vaccin, il faut deux ans. Et encore, on essaie d'aller vite. Normalement, c'est plutôt 3 à 5 ans. Bon, ben, c'est exactement la même chose. Pour savoir si quelque chose est nocif ou positif, il faut faire de la recherche et cette recherche se prend du temps. Bon, je reste toujours sur le langage et notamment sur les troubles du langage. Alors, je vous parle de cette étude parce qu'elle a fait beaucoup de bourris. On a beaucoup parlé dans les médias en fait du Gisleuf. C'est une étude française qui a été menée par une médecin française. Il me semble que c'était en Bretagne. Et on nous disait « Les écrans responsables de l'apparition des troubles du langage chez les enfants, les écrans tôt le matin, augmenteraient les risques de troubles du langage chez les enfants. » Alors, elle a fait beaucoup de bourris. Elle a été beaucoup reprise dans les médias. On a dit « Ouh là là, il faut faire attention, passer du temps dans les écrans, c'est pas bon pour le développement engagé de l'enfant. » Alors, c'est tiré d'une étude. Donc, l'enjeu pour nous scientifiques c'est d'aller voir l'étude et puis de se dire « Qu'est-ce qu'il y a réellement dans cette étude ? » Au-delà de ce qu'en disent les médias, qu'est-ce qu'on peut vraiment dire sur cette étude ? Alors, je vais vous expliquer comment cette étude a été faite. Cette étude a été faite de la manière suivante. On a choisi dans la population générale des enfants qui présentent des troubles du langage et on a créé un groupe contrôle qui était strictement identique par rapport aux enfants qui avaient des troubles du langage. Donc, on a essayé d'homogénéiser les groupes par exemple sur l'âge, c'est pas un peu logique, sur le genre, mais aussi sur un certain nombre de variables sociodémographiques, sur le lieu de vie, sur le type d'école auquel les enfants allaient. D'accord ? On essaie d'avoir deux groupes qui sont le plus proches que les uns des autres. Et puis ensuite, on propose un questionnaire et dans ce questionnaire, on va poser des questions sur le temps passé devant les écrans. Et puis on va regarder si ces deux groupes diffèrent sur le temps qu'ils passent devant les écrans. Mais pas simplement sur le temps qui passe devant les écrans. On peut poser par exemple des questions sur le nombre d'appareils dans la maison, le moment de la journée auquel les enfants sont exposés aux écrans, et ainsi de suite. Et puis ensuite, le jeu, c'est de regarder est-ce qu'il y a des différences significatives, significatives ça veut dire qu'on pourrait retrouver dans la population générale, d'accord ? sur le temps passé par exemple devant les écrans. Donc c'est cette approche-là, d'accord ? C'est pas je regarde finalement le temps d'exposition et je regarde aux écrans et je regarde si ceux qui regardent plus d'écrans, il y a plus de prévalence et trop de langage. je fais deux groupes à priori et je les compare sur le temps qui passe devant les écrans. Ça marche ? Ça va là-dessus ? Ok. Bon. Je passe rapidement. En gros, il y a deux variables qui sortent. Il y a deux questions qui semblent être plus spécifiquement prédictives du fait que les enfants se retrouvent dans le groupe sans trouble du langage ou dans le groupe avec trouble du langage. Il y a deux variables qui sortent. L'exposition aux écrans le matin avant d'aller à l'école d'accord ? Et le fait que les parents ne discutent pas du contenu regardé par les enfants sur les écrans. C'est les deux variables qui prédisent le fait que les enfants aient plus de chance de se retrouver dans le groupe avec trouble du langage par rapport au groupe sans trouble du langage. Ok ? Bon. Ça c'est, je dirais, la face observée de l'iceberg. Mais comme moi je suis un scientifique, je vais regarder la face cachée de l'iceberg. Je vais regarder toutes les variables qui n'expliquent pas le fait d'être dans l'un des deux groupes. Alors, l'âge de la première exposition n'explique pas les troubles du langage. La première exposition aux écrans avant 24 mois. Le nombre d'écrans à la maison supérieur à 6. La durée de manière d'exposition aux écrans. L'accès à la télévision, l'accès à un ordinateur, l'accès à une console de jeu, l'accès à une tablette, l'accès à un smartphone, l'exposition aux écrans les jours d'école, l'exposition aux écrans les jours sans école, l'exposition aux écrans pendant les vacances, l'exposition aux écrans pendant le déjeuner, l'exposition aux écrans pendant l'après-midi, l'exposition aux écrans pendant le dîné, l'exposition aux écrans le soir avant de se coucher, la télévision allumée en bruit de fond, prendre le temps de faire des activités avec les enfants, prendre le temps de communiquer avec les enfants. Quand vous avez deux variables qui sortent et 21 qui ne sortent pas, il est peut-être temps de se poser la question de savoir est-ce que réellement ces deux variables expliquent le trouble du langage ? Très probablement, la réponse est non. Parce que si le temps total ni la première exposition aux écrans explique le trouble du langage, ça serait surprenant que ce soit spécifiquement le temps passé devant la télévision juste avant d'aller à la faire. Moi, je n'ai pas d'explication logique à ça. J'ai essayé de trouver, j'en ai pas trouvé si vous en avez une. Sur l'autre partie, il me paraît plus intéressante, c'est le temps passé pour discuter des contenus avec ses enfants. Ça, on peut expliquer pourquoi ça pourrait avoir un effet sur le développement, en tout cas, du vocabulaire. Si vous passez du temps à discuter avec vos enfants, à être en interaction avec vos enfants autour d'un contenu qu'ils ont regardé, vous développez mécaniquement leur vocabulaire et vous développez leur capacité langagière. Donc ça, on pourrait encore comprendre. Et pourquoi spécifiquement juste avant d'aller à l'école ? Si ça, dans ces cas-là, la durée hebdomadaire d'exposition aux écrans aurait pu sortir. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quand même un peu bizarre que ce soit spécifiquement cette période-là qui sort. Bon, je vais un peu plus loin pour vous dire que en fait, c'est encore plus complexe que ça. C'est pas les écrans qui sont nouveaux. Ça dépend du type de contenu. Ça dépend de ce qu'on fait avec un écran. Si vos enfants, ils passent leur temps à lire de la littérature, les grands romans de la littérature française sur leur tablette, je vous assure que c'est pas mauvais. D'accord ? Donc le problème, c'est pas la tablette. C'est ce que vous faites avec la tablette. Le problème, c'est pas la télévision. Si vous passez votre temps à regarder des reportages et des documentaires sur Arte, il est très peu probable que c'est pas tout à fait le même effet que si vous regardez. Non, je vais rien citer parce que ça va pas être bon, je vais avoir encore des problèmes. Bon. 51 enfants, subis de 5 à 30 mois. Voilà. Petite détection qui devrait vous faire réfléchir. C'est pas un très gros échantillon. Donc à prendre avec des pincettes, ce que je suis en train de vous dire. D'accord ? C'est des plus petits échantillons. Donc il faut être un peu en alerte quand je vais vous présenter les résultats. Être exposé à la télévision. Donc en gros, on prend des enfants qui sont ou non exposés à la télévision. Ça c'est la première variable. Donc exposition à la télévision et on regarde le nombre de mots dans le vocabulaire. L'exposition à la télévision, on a 7,84 mots en moins dans le vocabulaire à 30 mots. On va se dire, bon, la télévision, c'est pas bon pour le vocabulaire de l'enfant. Ça diminue le vocabulaire de l'enfant. Alors c'est... Apparemment, c'est un peu en fait dépendant des contenus. Parce que si vous regardez les télé-télévues... Tout le monde connaît les télé-télévues ? C'est particulièrement débile les télé-télévues. Et bien effectivement, votre intuition était la bonne. Les télé-télévues, ça a un effet délétère sur le développement du vocabulaire de l'enfant. Ce qui est paradoxal, parce que je rappelle quand même que les télé-télévues ont été créés avec l'idée d'avoir une narration qui s'adaptait aux capacités de compréhension des bébés. Autant vous dire que c'est mal connaître les bébés que de dire ça à l'enfant. Les bébés sont beaucoup plus rapides qu'on ne le pense. Bon, en gros, regardez les télé-télévues entre 6 et 30 mois, ça a un effet délétère sur le nombre de mots. Ah ! Mais c'est encore un peu plus compliqué que ça, parce que si en fait, vous regardez une orale exploratrice, par rapport à des enfants qui ne regardent pas la télévision, il y a plus de mots dans leur vocabulaire. Ah ! Donc, ce n'est pas bon ou mauvais, la télévision. Ça dépend de ce que vous faites dessus. Ça dépend de la qualité des contenus auxquels vous exposez vos enfants. Donc, l'enjeu, c'est la qualité des contenus. Ça, le meilleur juge, c'est vous. Il faut regarder les contenus avec vos enfants. C'est une bonne façon d'interagir avec eux aussi. De leur poser des questions sur ce qu'ils regardent. et de vous faire votre propre opinion de ce qu'ils sont en train de regarder. Ça paraît complètement trivial, ce que vous dites. Mais en fait, c'est ce qu'on observe dans ses études. C'est-à-dire, à partir du moment où on s'intéresse au contenu, c'est là où on trouve les vrais effets. Bon, après, je vais vous permettre de relativiser tout ça. À 30 mois, l'enfant, il a déjà plusieurs milliers de mots dans son vocabulaire. Donc, 7 mots ou 10 mots de différence, c'est l'épaisseur du trait. D'accord ? Donc, c'est un peu comme le quotient intellectuel tout à l'heure. Ok, il semble que ça peut avoir des effets, mais ce n'est pas non plus des effets massifs sur le vocabulaire de l'enfant. Mais il n'empêche. Il semble bien qu'en fonction du contenu, ça peut avoir des effets positifs ou délégats. Encore une fois, je vous ai mis toutes les références pour que vous puissiez la garder. Alors, il y a quand même un domaine, je vais la garder un peu chez les adolescents maintenant, puis après, je reviendrai sur les apprentissages scolaires fondamentaux. Si on regarde les adolescents, il y a quand même une donnée, et là, pour le coup, je peux être un tout petit peu plus affirmatif, sur lequel on a des données qui sont extrêmement cohérentes, extrêmement systématiques. L'exposition aux écrans, juste avant d'aller se coucher, c'est-à-dire dans l'heure qui précède le coucher, ça a des effets délétères sur le sommeil. Et ça, c'est systématique, on le retrouve systématiquement. Ça veut dire que ça a des effets délétères sur le sommeil, notamment quand c'est utilisé dans une pièce non éclairée, c'est-à-dire en gros dans la chambre, juste avant d'aller se coucher, on m'a dit d'aller me coucher, mais en fait, j'ai gardé mon portable avec moi, je regarde mon portable juste avant de dormir. Bon, ça, ça a des effets sur le temps total de sommeil, sur la qualité du sommeil, et sur le moment de l'endormissement. Donc là, il y a quelque chose qu'on peut faire très simple. Pas d'écran une heure avant d'aller se coucher. Ça, c'est relativement simple. Ouais, j'ai donné, il y a quand même quelques trucs qui ne vont pas être bons pour vous, mais ça, c'est pas d'écran une heure avant d'aller se coucher. D'accord ? C'est relativement simple. Et ça, c'est... Voilà, 6 612 enfants, adolescents âgés de 12 ans. Ça, ça se retrouve dans toutes les études. D'accord ? C'est une des choses sur lesquelles on a les données les plus consolidées. Voilà. En plus, c'est pas trop difficile à mettre en place, quoi. Pas d'écran une heure avant d'aller se coucher. C'est moins difficile que 2 heures, voilà. Oui. On se dit bien, adolescent, c'est à partir de 2 ans. C'est à partir de 2 ans. Voilà. Et donc, avant, a fortiori. Vous voyez ce que je veux dire ? Si c'est plus jeune, c'est pas... Vous ne soyez pas là en train de vous dire, ah, moi, je suis plus jeune, donc c'est pas la peine. Ça s'applique pas. Attends, c'est tout enfant, avant 12 ans aussi. C'est l'adulte. C'est la même... Il y a des effets qui sont relativement similaires. Ouais. Il n'y a pas d'effet spécifique au fait que ce soit un cerveau en développement. C'est bon ? D'ailleurs, on le voit un peu, hein. C'est-à-dire, intuitivement, on se rend bien compte que quand on regarde notre portable juste avant de l'esprit, parce que je vous rappelle qu'il y a aussi un problème, c'est le temps qu'on passe, nous, devant nos écrans. Hein ? Mais ça, je finirai là-dessus. Ne vous inquiétez pas, je vous... Je vais pas vous épargner à la fin. Bon. On entend beaucoup parler d'Internet, de l'utilisation d'Internet, et des effets que ça pourrait avoir sur la dépression, notamment des adolescents. Je vous rappelle que c'est une problématique importante. Je sais pas si vous savez quelle est la prévalence de la dépression chez les adolescents en France. Vous pensez que c'est quoi, vous, frère ? Que vous faisiez comme ça. Allez, une estimation. Ah ouais, non, là, là, ouais, non. Ouais, voilà, entre 10 et 15%. Mais c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup parce que c'est aussi très différent de l'enfance. Mais c'est aussi parce que dans l'enfance, on a plus de mal à diagnostiquer la dépression chez l'enfant par rapport à la dépression chez les adolescents. Mais c'est 10 à 15% des adolescents qui présentent des signes de dépression. Donc c'est un vrai enjeu de santé publique. Et une des questions, c'est de savoir, est-ce qu'Internet, l'utilisation des réseaux sociaux, est-ce que ça peut avoir des effets sur la dépression ? Alors, c'est des énormes études. Là, on parle de... Ici, c'est 736, mais il y a des études qui sont marquantes sur 200, 300 000 adolescents. D'accord ? Et ce que ça suggère, c'est qu'une utilisation modérée d'Internet diminue les risques de dépression. Alors qu'une utilisation soutenue pourrait augmenter les risques de dépression chez les adolescents. Ici, on est sur les 14-24. Mais en fait, encore une fois, c'est une corrélation, c'est une association. Et il est très probable, et de plus en plus de chercheurs suggèrent, et d'études suggèrent qu'en fait, le temps passé devant les écrans, et devant, sur les réseaux sociaux et sur Internet, c'est probablement un symptôme de la dépression, et non pas la cause de la dépression. C'est parce qu'ils ne sont pas bien qu'ils passent du temps sur Internet. Vous voyez que ce n'est pas du tout la même chose de dire ça. Ça veut dire que si vous avez un ado qui passe énormément de temps sur Internet, c'est peut-être un bon détecteur pour vous de dire « Oula, peut-être qu'il ne va pas très bien. » Voilà, c'est comme manger, c'est comme d'autres choses. Encore une fois, tout ce que je dis est très trivial. Mais au moins, maintenant, vous pouvez le dire « Ce n'est pas juste une opinion. » C'est, d'une certaine manière, ce qu'on a aujourd'hui comme fait scientifique dans les écrans. D'accord ? Bon, une fois que je vous ai dit ça, est-ce que réellement il y a une relation importante entre le temps passé sur les applis numériques et le bien-être chez les individus ? Il y a deux études, celle-là elle est sur 12 000 adolescents, il y a une deuxième étude sur 300 000 adolescents. Il y a une association, oui. Mais si vous regardez le pourcentage de la variation du bien-être qui est dépendante du temps passé sur les écrans, elle est de 0,4%. Épaisseur du trait, en vrai. D'accord ? Encore une fois, ça, c'est l'analyse de très grandes bases de données. Ce n'est pas simplement ce qu'on pourrait avoir comme opinion là-dessus. Encore une fois, je pense que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas limiter ton écran. Encore une fois, je vous dis des choses. Je vais vous dire, où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur ces questions-là ? D'accord ? Bon, vous avez beaucoup entendu parler d'apprentissage distanciel pendant la crise du Covid. Les enfants ont dû apprendre en distanciel. Et il y a un certain nombre de questions qui peuvent se poser sur le fait de savoir qu'est-ce que ça produit d'apprendre en distanciel. Quand on n'est plus en présentiel, d'une certaine manière. Quand on n'est plus en interaction sociale directe avec les professeurs. Est-ce qu'on apprend un peu différemment ? C'est ce que cette étude a fait. Alors là, vous commencez. C'est des études expérimentales. On manipule les variables. En règle générale, vous avez vu, le nombre de sujets est beaucoup plus réduit. Donc encore une fois, vous prenez ça avec un peu de distance. Je vous dis ça parce que c'est des études qui sont importantes. Mais néanmoins, on peut se poser la question de savoir est-ce que c'est répliqué de façon assez systématique. Donc encore une fois, c'est peut-être, c'est juste, je vous dis où est-ce qu'on en est de nos réflexions, de toute manière. Donc ça, c'est une étude sur des enfants de 6 ans et des adultes. Et on demande d'apprendre des règles de classification de petites cartes extrêmement simples. Il faut catégoriser ces petites cartes, soit selon la forme des objets, donc mettre le mug sur le mug, soit selon la couleur des objets, l'objet orange sur l'objet orange. Et puis en fait, le jeu, c'est que vous changez de règles de classification au bout d'un certain temps. Donc en fait, c'est la capacité que vous avez à vous adapter à des changements de règles de classification. Soit vous le faites avec un expérimentateur en face-à-face, soit c'est une vidéo de l'expérimentateur. Donc c'est un peu comme apprendre en présentiel et apprendre en distanciel. Bon, sur l'apprentissage en tant que tel, ici c'est apprentissage en direct, apprentissage en distanciel. Ça c'est les performances, chez les adultes pas de différence, les enfants apprennent un peu moins bien, ça c'était attendu, entre 6 ans et plus adultes c'est un peu logique qu'il y ait des différences, mais par contre il n'y a pas de différence entre apprendre en live et apprendre en distanciel. Donc vous pourrez se dire, finalement l'apprentissage essentiel, ça produit exactement les mêmes capacités d'apprentissage, ou en tout cas les enfants et les adultes peuvent apprendre de la même manière en présentiel et en distanciel. Sauf que si vous commencez à vous intéresser à ce qui se passe dans le cerveau des enfants, c'est pas exactement la même chose. Ici on regarde le cortex moteur des enfants et des adultes quand ils apprennent, soit en présentiel, soit en distanciel. Cortex moteur, ça se situe à peu près là, et vous savez que dans le cortex moteur, chaque partie de ce cortex moteur est impliquée dans certains mouvements plus spécifiquement, dans certains de nos membres. Donc typiquement, quand je bouge mon bras, il y a une partie spécifique de mon cortex moteur dans l'autre hémisphère, c'est le bras droit que je bouge, c'est dans l'hémisphère gauche, j'ai une petite partie de mon hémisphère gauche, dans cette région-là, qui s'active, les neurones vont s'activer. Ok ? Ça marche ? Ce qui est le plus incroyable, c'est que si moi je bouge mon bras comme ça, alors même que vous ne bougez pas votre bras, la même partie de votre cerveau s'active, comme chez moi. Et c'est ce qu'on appelle les neurones miroirs. Et c'est très important pour l'apprentissage des enfants, parce que quand on apprend par imitation, c'est précisément grâce à ces neurones miroirs. C'est parce que, pour moi je bouge mon bras, dans votre cerveau, il y a la même région du cerveau qui s'active que dans le mien. Ok ? Et donc ce qu'on regarde, c'est à quel point cette région du cerveau, elle s'active de la même manière quand l'expérimentateur bouge son bras droit, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau gauche de ceux qui regardent l'expérimentateur, et est-ce que ça s'active de la même manière quand on est en présentiel et en distanciel. Chez l'adulte, pas de différence. Chez l'enfant, c'est uniquement quand on est en présentiel qu'on a l'activation de ces neurones miroirs. Et là c'est très intéressant, parce que ça montre que peut-être qu'ils apprennent de la même manière, ou qu'ils apprennent, ils ont les mêmes performances à la fin, mais en tout cas ils n'apprennent pas de la même manière. Ils n'utilisent pas leur cerveau de la même manière qu'un adulte. Donc peut-être quand même qu'au début de l'apprentissage, c'est important d'être en présentiel. Parce que justement, ça nous apprend à apprendre en interaction sociale. Et donc c'est pour ça que c'est important de ne pas faire du distanciel complet. C'est pour ça que c'est important de continuer à apprendre au cours d'interaction sociale. Parce que nos apprentissages, ils seront quand même en interaction sociale avec les autres. Donc on a besoin des deux. Ça veut dire qu'on peut évidemment apprendre en distanciel, mais il ne faut pas apprendre entièrement en distanciel, parce qu'on ne sait pas ce que ça pourrait produire sur le développement de nos systèmes des neurones miroirs un peu plus tard dans la vie. Ok. Vous avez beaucoup entendu parler, je ne sais pas si vous avez entendu parler dernièrement, il y a eu pas mal d'études qui sont sorties sur la problématique de est-ce qu'il faut apprendre, est-ce qu'il faut continuer à écrire avec un papier à crédit. D'accord ? Et vous savez qu'il y a les pays du nord de l'Europe qui, à un moment, ont complètement... En fait, ils ont abandonné l'écriture manuscrite et ils ont appris à écrire aux enfants uniquement sur les claviers. Et puis en fait, ils sont revenus là-dessus parce qu'ils se sont rendus compte que apprendre l'écriture manuscrite, ça a un effet aussi sur l'apprentissage de la lecture. Parce qu'en fait, quand vous allez reconnaître une lettre, vous activez aussi le système qui vous permet de réaliser la graphie des lettres. Mais en fait, l'un est de l'autre. Donc, votre système moteur de graphie des lettres aide la reconnaissance visuelle des lettres et des mots. Et inversement. C'est pour ça que c'est important d'apprendre à écrire, de continuer à apprendre à écrire. Là, la question qui se sont posées les chercheurs, c'est de se dire, mais finalement, comment on peut apprendre à écrire aux enfants ? Est-ce qu'il faut forcément apprendre à écrire comme on apprend encore dans pas mal de classes maternelles et en primaire ? C'est-à-dire écrire en faisant des lignes d'écriture. Moi, je pense que tous leurs enfants sont passés par ces lignes d'écriture. C'est lignes d'écriture où ils apprennent à faire des A, la graphie des A, puis la graphie des B, et ainsi de suite. Là, la question, c'est est-ce qu'on ne peut pas utiliser finalement le numérique pour apprendre à écrire des lettres ? C'est-à-dire ? Donc, c'est une application sur tablette. On a trois groupes. On fait ce qu'on appelle, maintenant que vous êtes devenus des experts, un essai contrôlé aléatoire. On teste les enfants qui ne savent pas encore écrire des lettres. De façon aléatoire, on les met dans trois groupes. Un groupe qui apprend à faire des lettres majuscules via une tablette, trois fois par semaine pendant huit semaines, avec un stylet ou en papier-créé. D'accord ? Donc, trois groupes, avec le doigt sur la tablette, avec un stylet sur la tablette, ou faire des lignes papier-créé pour apprendre la graphie des lettres. Et ils sont tous testés à la fin sur papier-créé. Tous. L'entraînement se fait sur tablette, mais ensuite, on les teste sur écriture de manuscrit. Ça, c'est... Ok. Ça, c'est le nombre de lettres correctement écrites à la fin de l'entraînement. Ça, c'est le groupe qui apprend en papier-créé. Ça, c'est le groupe qui apprend avec un stylet. Ça, c'est celui qui apprend avec le doigt sur la tablette. En fait, ça marche mieux d'apprendre la graphie des lettres sur une tablette. Ah, surprenant. Donc, le numérique, c'est pas forcément mauvais. Parfois, ça nous permet d'apprendre plus vite. Et effectivement, ça nous permet d'apprendre plus vite. Ça, c'est le nombre d'essais qu'il faut pour réussir à écrire correctement une lettre quand vous faites du papier-crééé. Ça, c'est quand vous faites avec le stylet. Et ça, c'est quand vous faites avec le doigt. Donc, non seulement vous apprenez mieux, mais vous apprenez plus vite. Alors, c'est pas parce que le numérique, c'est super. C'est juste parce que dans ce contexte-là, ce que permet de faire le numérique, c'est de corriger en temps réel le mouvement du doigt sur la tablette. Et ça, vous ne pouvez pas le faire quand vous êtes une classe dans laquelle il y a 20 élèves, et qu'il faut aller voir les uns après les autres, la façon dont ils font la graphie des lettres. Donc, c'est pas le miracle du numérique, c'est simplement que ça permet, finalement, de s'adapter beaucoup plus rapidement à la courbe d'apprentissage de chaque enfant, et aux erreurs que fait chacun des enfants. Dans une classe. Parce que votre cerveau, il apprend en faisant des erreurs. Le seul moyen d'apprendre, c'est de faire des erreurs. Il n'y a pas d'autre solution. On apprend en faisant des erreurs. Notamment quand on apprend l'écriture manuscrite. On passe sans temps à faire des erreurs, et à corriger ces erreurs. Et l'avantage du numérique, de ce point de vue-là, c'est qu'il permet de s'adapter à la courbe d'apprentissage de l'enfant, et en plus, de donner un feedback, un retour sur la production de l'enfant, beaucoup plus rapide. Et on sait que ça, c'est aussi un vecteur d'apprentissage plus rapide dans le cerveau. Plus vous faites un retour proche de la production, plus vous entraînez d'apprentissage dans le cerveau humain. Donc c'est ça que ça permet le numérique. C'est pas un outil... C'est qu'un outil, hein. Je veux dire, si on pouvait revenir au temps du préceptorat et avoir un professeur derrière chaque élève, ça marcherait de la même manière. C'est-à-dire que vous savez qu'on a quelques problèmes budgétaires et qu'on ne peut pas faire ça. Donc peut-être que c'est une solution pour faire ce qu'on appelle, depuis 125 ans, de la différenciation pédagogique. C'est-à-dire de s'adapter, en fait, aux difficultés de chaque enfant. Donc l'idée, c'est évidemment pas de remplacer les professeurs par des ordinateurs, ça serait absurde, par des robots. Mais c'est de dire, prenons ce qu'il y a de bon à apprendre dans le numérique, et notamment à travers ce type d'apprentissage. Bon. Allez, j'essaie d'avancer un petit peu. Je voulais vous parler de lecture parce que c'est difficile d'apprendre à lire, un enfant. Pour apprendre à lire, il faut faire quelque chose d'extrêmement compliqué pour son cerveau, c'est que la lecture s'est apparue il y a... L'écriture s'est apparue il y a à peu près 5400 ans. Longtemps, hein. Eh bien, de façon assez surprenante, notre cerveau s'est toujours pas transformé suite à l'apparition de l'écriture. C'est-à-dire que quand on le met, on n'a pas un cerveau fait pour lire. Il ne sait pas lire dès le début. Il va falloir qu'il se reconfigure pour devenir un cerveau lecteur. C'est-à-dire qu'il va falloir, pour acquérir un outil culturel, c'est difficile, parce que notre cerveau, il n'est pas fait à l'origine pour décoller, décoder des lettres et des mots écrits. Alors, autant vous dire que tout le discours sur le fait que la nouvelle génération, parce qu'elles sont exposées aux écrans, leur cerveau est en train de se modifier, n'importe quoi. Un cerveau, pour qu'il se modifie, du point de vue de la structure d'une génération à une autre, il faut des dizaines de milliers d'années. D'accord ? L'environnement a changé. Pour un enfant particulier au cours de sa vie, oui, son cerveau peut être un peu différent, extrêmement contraignant et désagréable. Apprendre l'association graphophonémique entre un son et des lettres, c'est particulièrement désagréable. Mais c'est la condition sine qua non pour apprendre à lire. Il faut que votre cerveau apprenne à faire ça. Mais une fois que vous avez fait ça, c'est génial, parce que tout ce qui n'a aucun sens dans votre environnement prend sens. Ça, c'est un peu ce qu'on a dit aux enfants, ça. On mettrais peut-être qu'ils soient un peu motivés à apprendre à lire. Bon, en gros, on apprend à lire, et puis au bout d'un moment, dans notre système visuel, il y a une zone qui va répondre spécifiquement pour les mots, les lettres et les mots écrits. Et ce qu'on a montré, c'est qu'il y a certaines applications qu'on peut utiliser pour apprendre justement, de façon ludique, à faire ces associations graphophonémiques entre le son de la lettre, les sons, pardon, les sons des lettres, oui, et l'écriture des lettres. D'accord ? C'est un graphème, c'est la raison dont on écrit, les sons de la langue, le phonème. D'accord ? Quand on parle d'associations graphophonémiques, c'est justement d'apprendre à lier le son à la graphie, aux lettres. D'accord ? Donc il y a des petites applications qui existent comme ça, donc on apprend de façon ludique à associer le son A à la lettre A, I, I, et ainsi de suite. Ok ? Et puis après, c'est pas A, mais c'est le son R qu'on va apprendre à associer à la suite de lettres. Et vous savez qu'en français, c'est un peu compliqué parce que notre langue, elle est peu, ce qu'on appelle, peu transparente. C'est-à-dire qu'en fait, il y a peu de régularité entre le graphème et le phonème. C'est-à-dire la façon dont on entend le son R, on peut l'écrire de plusieurs manières. C'est pour ça que c'est difficile d'apprendre à lire en français. Apprendre à lire en italien, c'est très simple. Apprendre à lire en finlandais, c'est très simple. Même si la langue paraît un peu bizarre, elle est totalement transparente. Le même son, s'écrit toujours de la même manière. En français, vous remarquez que c'est pas tout à fait le cas. C'est pour ça que c'est difficile d'apprendre à lire en français. Et ce petit, c'est effectivement un essai contrôlé aléatoire. On a un groupe contrôle en gris, un groupe test en noir. Et ce qu'on voit, c'est qu'on les teste sur la capacité à reconnaître des lettres et le groupe qui utilise la tablette progresse plus que le groupe qui n'utilise pas la tablette et qui utilise d'autres types d'apprentissage. C'est vrai que c'était attendu. Et ensuite, quand les enfants qui étaient dans le groupe test, pas dans le groupe contrôle, et ceux du groupe contrôle pas dans le groupe test, ils rattrapent leur retard. Tout ça, c'était attendu. Et cette capacité progressive à reconnaître les lettres, elle se retrouve dans le cerveau, elle permet de faire émerger plus rapidement cette zone qui reconnaît les lettres. Donc on peut utiliser une tablette, même pour les apprentissages de leurs fondamentaux, aussi, je dirais, réverbatifs que d'apprendre l'association graphophonimique entre les sons de la langue et la façon dont on peut les écrire. Encore une fois, ce n'est pas une solution miracle, c'est simplement qu'on peut utiliser ce type d'application, notamment chez les enfants qui ont des difficultés particulières. Bon. Je vais finir là-dessus. Et après, je vous laisse me poser toutes les questions que vous aurez. Je vais vous parler un peu de jeux vidéo. Parce que les enfants ont des jeux vidéo, je cite, vous avez des jeux vidéo, des jeux vidéo d'action. Ouais, tout en temps. Bon. Cette étude, elle va vous intéresser parce que, justement, ce qu'on a essayé de faire, c'est de se dire mais ça fait quoi trouver des jeux vidéo d'action pour notre cerveau ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est mauvais ? Est-ce que ça n'entraîne rien ? Est-ce que ça entraîne quelque chose ? C'est jouer à des jeux vidéo d'action. Donc on a fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qu'on a fait un essai contrôlé aléatoire. On a pris des gens qui ne jouaient jamais aux jeux vidéo et puis après, de façon aléatoire, on leur a dit soit vous jouez à des jeux vidéo d'action. Alors en plus, c'est des jeux vidéo où il faut tirer sur des monstres et tout ça, tout ça laisse un mieux que moi. Soit, ils jouent aux SIPs. Alors c'était fait il y a longtemps, c'est pour ça que c'est les SIPs 2, je ne sais pas combien on les met. Et avant et après apprentissage, on les teste sur un certain nombre de compétences, d'aptitudes cognitives. D'accord ? Ça ne marche pas sur tout de jouer aux jeux vidéo d'action, mais il semble qu'il y a deux domaines dans lesquels les jeux vidéo d'action ont des effets positifs après entraînement ou après avoir joué 10, 30 ou 50 heures. Ce n'est pas d'affilée, je vous rassure, c'est des dizaines de minutes par jour répétées dans le temps. Un, ça a des effets sur notre système attentionnel. C'est-à-dire que ça permet de mieux focaliser son attention sur les éléments importants d'une scène visuelle. Ça, je dirais que c'était un peu attendu. Quand vous jouez, pour ceux qui jouent à des jeux vidéo d'action, vous voyez bien qu'il y a plein de distracteurs dans l'environnement, il y a plein de trucs qui se passent et puis il faut que vous alliez chercher la bonne cible, le bon personnage de ce qu'elle tire. Ok ? C'est relativement logique, ça améliore la capacité attentionnelle. Mais ce n'est pas la seule chose que ça améliore, ça améliore aussi la capacité à se représenter dans l'espace et la capacité à résonner de façon visio-spatiale. Donc, ça veut dire que ce n'est pas bon ou mauvais les jeux vidéo. Ça peut avoir des effets positifs sur certaines compétences. Enfin, sur toutes les compétences. Un jeu vidéo d'action, ça n'a pas des effets fondamentalement bons, par exemple, pour le développement de langage. Mais en même temps, ce n'est pas un jeu dans lequel vous développez vos capacités à langager. Mais par contre, ça a des effets positifs sur les capacités attentionnelles. Ok ? Bon, ça, c'est... Alors, gardez un autre truc en tête. Ça, c'est donc le groupe expérimental, ça, c'est le groupe contrôle et c'est la progression entre avant et après avoir joué. Ça se maintient cinq mois après avoir arrêté de jouer. Donc, c'est quand même des situations d'apprentissage absolument géniales, les gens. Parce que si vous améliorez les capacités attentionnelles cinq mois après avoir arrêté de jouer, ça peut être extrêmement positif. Ça ne veut pas dire qu'il faut jouer cinquante heures par semaine, c'est pas ce que je suis en train de dire. Bon, je vous montre à quoi ça peut servir. Ici, c'est des enfants qui sont dyslexiques. Donc, ça veut dire que c'est des enfants qui ont un trouble neurodéveloppemental qui fait que leur cerveau fonctionne un peu différemment quand ils essayent de lire. Quand on est dyslexique, c'est pas parce qu'on a eu un trouble psychologique, c'est parce que notre cerveau fonctionne un peu différemment. C'est un trouble neurodéveloppemental, un trouble des apprentissages. Et le principe, ça a été de se dire mais finalement, quand on lit, on doit aussi utiliser des capacités intentionnelles. Quand vous lisez sur une page, il faut bien déplacer votre attention sur les mots de la page. Et donc, des chercheurs se sont dit mais est-ce qu'on pourrait regarder si, en améliorant les capacités intentionnelles avec un jeu vidéo, ça pourrait avoir des effets positifs sur la capacité de lecture des enfants dyslexiques ? D'accord ? Donc on fait jouer un petit jeu vidéo d'action qui est un jeu vidéo d'action non-violent, il joue pendant 12 heures et puis on a un autre groupe d'enfants dyslexiques qui joue à des jeux qui ne sont pas des jeux vidéo d'action, un peu comme les Sims. Ok ? Et puis on regarde avant-après apprentissage, est-ce qu'il y a des progrès dans les capacités attentionnelles ? Donc ça c'est avant apprentissage, ça c'est après apprentissage et vous voyez qu'il y a une augmentation des capacités attentionnelles uniquement chez le groupe qui joue à des jeux vidéo d'action. Ça c'était attendu, on sait que ça améliore les capacités attentionnelles. D'accord ? C'est vrai pour l'attention focalisée, mais c'est vrai aussi pour l'attention distribuée, c'est-à-dire ma capacité à distribuer mon attention sur l'ensemble d'une scène visuelle. Mais le plus important, c'est que ça se transfère sur les capacités de lecture. Après 12 heures de jeux vidéo d'action, on améliore les capacités attentionnelles des enfants dyslexiques, mais on améliore aussi leur capacité de lecture. Mais c'est quand même assez incroyable, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout en train d'entraîner les capacités langagières des enfants dyslexiques. On prend une stratégie complètement opposée. On dit, on va entraîner des fonctions de haut niveau dans leur cerveau, et peut-être qu'en entraînant ces fonctions de haut niveau, ça va avoir un effet sur les capacités de lecture. Apprendre avec des pincettes, c'est 20 enfants dyslexiques. D'accord ? Il faut voir si ça se réplique. Ce qu'on fait au laboratoire, c'est qu'on fait à peu près la même chose, et on n'entraîne pas avec les capacités attentionnelles. On entraîne toutes les fonctions, une grande partie des fonctions de haut niveau dans le cerveau. On entraîne la capacité visuospatiale. On entraîne les capacités à distribuer son attention sur une scène visuelle. On entraîne ce qu'on appelle la mémoire de travail. C'est une mémoire à court terme qu'on engage quand on est en train de résoudre un problème, qui nous permet d'activer des informations et de les manipuler pour arriver à la solution d'un problème. Et puis on entraîne aussi une capacité qui s'appelle l'inhibition, qui est la capacité qu'on a à filtrer les distracteurs, à bloquer les informations non pertinentes pour pouvoir traiter les informations pertinentes. D'accord ? Donc il peut jouer à ces quatre petits jeux. Ok ? Et ce qu'on a demandé, c'est à... Vous allez voir que c'est un tout petit peu plus convaincant parce qu'on a ici plus de 151 enfants. C'est un essai contrôlé aléatoire. C'est-à-dire que de façon aléatoire, soit il joue au petit jeu qu'on a créé pour entraîner ces différentes compétences, soit il joue à un jeu qui a été créé par le MIT à Boston, qui est un jeu qui permet d'apprendre à coder. D'accord ? Et puis avant et après, avant de jouer à ces jeux vidéo et l'action ou des jeux qui ne sont pas des jeux vidéo et l'action, mais ça c'est Guernald Tarelli qui fait ça au laboratoire, on regarde avant et apprends apprentissage ce que ça a comme effet non seulement sur les capacités attentionnelles, mais aussi sur les capacités de lecture. Ici, c'est des enfants tout venant. Ils n'ont pas spécifiquement des difficultés de lecture. D'accord ? Il y en a qui ont non, il y en a qui ont pas. Et puis on regarde six mois plus tard ce qui se passe. D'accord ? Six mois après, avoir arrêté d'ouvrir à ces jeux. Est-ce que ça, les effets se maintiennent dans le temps ? Bon, rapidement, ce que vous avez en bleu, c'est le jeu qui s'entraîne avec le petit jeu qu'on a créé. Ceux qui sont en vert, c'est le jeu qui s'appelle Scratch. Ça, c'est les capacités attentionnelles. Ça, c'est avant l'intervention, juste après l'intervention, six mois après. Donc on a un effet sur les capacités attentionnelles qui se maintiennent dans le temps. Et ça, c'est les capacités de lecture, la vitesse, mais aussi la précision de la lecture. Et de la même manière, on a une augmentation des performances qui est moins importante que dans le domaine attentionnel, mais qui est significative quand même dans le groupe qui joue aux jeux vidéo qu'on a créé par rapport au groupe contrôle. Donc il semble qu'en entraînant ces fonctions de haut niveau dans le cerveau, qui ne sont pas liées spécifiquement à la lecture, on a des effets positifs sur les capacités de lecture. Et c'est vraiment un jeu. C'est un jeu vidéo. Donc les jeux vidéo, ce n'est pas bon et mauvais. Ça dépend du contenu, ça dépend de ce que vous voulez développer comme compétences. Mais on peut utiliser une approche ludique pour développer des compétences, des processus qui sont importants pour les apprentissages collègues fondamentaux comme la lecture. Alors, une petite note simplement pour vous dire que ici, ce qu'on a fait, c'est avec des chercheurs italiens, donc c'est chez des enfants italiens. Donc ça a l'air de marcher sur l'apprentissage de la lecture en italien. L'italien, c'est une langue très transparente. C'est très facile d'apprendre les associations entre les graphèmes et les phonèmes. Donc on est en train de faire exactement la même chose chez les enfants français pour voir si ça marche aussi. Et si ça marche, ça pourrait devenir d'une certaine manière une aide à l'apprentissage de la lecture, pas au début de l'apprentissage de la lecture parce qu'au début de l'apprentissage de la lecture, il faut apprendre l'association entre les graphèmes et les phonèmes. Mais plus tard, une fois qu'on a commencé à automatiser la reconnaissance des lettres et des mots écrits, on pourrait utiliser ce type d'aide notamment pour les enfants qui sont mauvais lecteurs, c'est-à-dire des enfants qui n'ont pas de troubles des apprentissages mais qui par ailleurs ont des difficultés pour apprendre à aller. D'accord ? Donc c'est comme ça qu'on peut finalement utiliser intelligemment le numérique sur la base de la recherche qui se fait dans les laboratoires de recherche fondamentale et qu'on peut transférer progressivement vers des jeux qui permettent finalement d'enfreiner des processus qui sont importants pour tous les apprentissages. Ça va là-dessus ? J'espère vous avoir un tout petit peu convaincus. L'enjeu de cette conférence est de ne pas vous présenter d'autres choses on fait plein d'autres choses mais comme c'est extrêmement long tout ce qu'on fait je ne vais pas vous présenter tout ça. Je voulais juste vous dire que tout ce que je vais présenter aujourd'hui c'est en partie basé sur les travaux de l'ensemble des membres de mon laboratoire donc vous voyez c'est un gros collectif humain il en manque en fait plein parce qu'on est une cinquantaine maintenant dans les laboratoires et on travaille tous sur ces problématiques de quelles sont les grandes lois de l'apprentissage dans le cerveau humain et pour une partie de nos recherches interventionnelles les recherches dans lesquelles on teste l'effet d'intervention en école on utilise le numérique pas pour parfois pour faire des interventions très scolaires mais parfois aussi pour faire des interventions un peu plus ludiques et on essaie de regarder systématiquement qu'est-ce que ça a comme effet sur les performances scolaires et on a tout un projet de recherche en ce moment sur la question de savoir comment on peut aider les enfants qui viennent de les lieux défavorisés justement en utilisant ce type d'outils pour leur donner la capacité de réussir dans notre école qui n'est pas très bonne pour faire réussir les enfants qui viennent de milieux défavorisés je pense que c'est aussi l'enjeu d'un laboratoire comme le nôtre donc on fait beaucoup de recherches là-dessus on a aussi produit beaucoup de recherches donc si ça vous intéresse tout ce qu'on... la problématique des enfants face aux écrans je vous ai mis un certain nombre de choses qu'on a publiées mais aussi vous allez regarder le rapport du Haut Conseil de la Santé publique qui a produit un rapport justement sur cette question de quels sont les effets de l'exposition aux écrans chez les enfants il y a un rapport de l'Académie des sciences qui s'appelle L'enfant et les écrans qui a été écrit en 2013 et qui a été revisité l'année dernière et puis tout ça c'est des ressources qu'on crée au laboratoire pour montrer que on peut être un laboratoire de recherche fondamentale mais on peut aussi créer des ressources pédagogiques pour les enseignants pour les parents et aussi pour les enfants on a écrit des livres pour expliquer le cerveau aux enfants parce que c'est aussi tout l'enjeu c'est de donner un peu des connaissances sur finalement ce cerveau comment il fonctionne comment il apprend quels sont les risques de passer trop de temps devant les écrans je voulais finir sur deux choses vous dire que très probablement tout ce que je suis en train de vous dire là et c'est pour ça que j'ai commencé par quelques choses un peu plus méthodologiques je ne sais pas si ça sera encore je ferai la même conférence dans 5 ans parce que la recherche s'avance vite sur ces questions là il est possible qu'on mette en évidence des effets délutaires d'ici quelques années parce que justement c'est ce que je vous disais pour pouvoir mettre en évidence des effets on a besoin d'avoir de recul on a besoin de regarder le temps en l'air mais pour l'instant on n'a pas toutes d'une certaine manière toutes les connaissances là-dessus donc soyez critiques par rapport à ce que vous entendez dans les médias essayez de revenir toujours aux articles scientifiques quand vous le pouvez en tout cas et d'essayer de regarder un peu la source de ces informations là première chose deuxième chose il est très probable que les effets délutaires qu'on observe ce ne soit pas forcément le temps passé devant les écrans mais c'est tout ce qu'on ne fait pas quand on est devant un écran parce que pour se développer un enfant il a besoin de faire autre chose que d'être sur son écran il a besoin de faire du sport il a besoin de lire il a besoin de jouer à des jeux de société donc l'enjeu c'est pas forcément de dire les écrans c'est mauvais c'est de dire que pour se développer on a besoin de faire plein de choses différentes troisième chose c'est difficile d'évaluer le temps qu'on passe devant l'écran parce qu'on passe un peu de temps devant la télévision on passe un peu de temps devant son smartphone on passe un peu de temps devant la tablette et que tout ça il faut réussir à l'évaluer donc ça veut dire passer du temps avec vos enfants pour essayer de lui montrer exactement le temps qui passe devant les écrans parce qu'il a du mal à évaluer exactement le temps qui passe devant ses écrans dernière chose l'enjeu aussi du développement c'est de développer des interactions sociales donc vous avez bon dos d'aller engueuler vos enfants quand ils passent du temps sur leurs écrans mais je vous conseille quand vos enfants sont dans votre environnement direct de passer moins de temps devant vos écrans parce que ça c'est un levier extrêmement important pour le développement collectif et langagier de votre enfant être en interaction avec vous il n'y a rien de mieux pour développer ses capacités langagières pour développer ses capacités de réflexion pour développer sa pensée critique donc oui évidemment essayez de leur donner un certain nombre finalement d'aide pour qu'ils passent qu'ils régulent le temps qui passe devant les écrans vérifiez bien les contenus qu'est-ce qu'ils font sur un écran essayez de comprendre aussi ce qu'ils font si vous n'avez jamais joué à Fortnite si vous ne comprenez pas que ça marche sur des systèmes de rounds et que vous lui dites que c'est une demi-heure alors que son round dure 45 minutes évidemment qu'il va être frustré qu'il y ait au plein milieu du jeu et donc il faut que vous expliquiez il faut que vous parlez avec lui il faut comprendre ce qu'il fait lui sur l'écran et pourquoi c'est important pour lui donc il faut développer finalement une discussion autour de ces questions-là et puis encore une fois notamment avec les enfants qui sont petits il faut aussi nous qu'on arrive à poser nos portables et qu'on passe du temps à interagir avec eux parce que c'est ça le vrai enjeu pour se développer voilà merci beaucoup c'est bien une question merci beaucoup merci beaucoup merci